Bonjour à tous et merci pour l'introduction. Le projet que je vais vous présenter ici, il est issu d'un projet CASDAR qui s'appelle Bâtisport C4E et qui est piloté par l'IFIP. Alors Bâtisport C4E, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme ? Bâtisport, c'est pour bâtiment. On va s'intéresser exclusivement aux bâtiments des ports charcutiers, donc les engraissements. Et dans ces bâtiments-là, on va essayer de concilier 4 grandes thématiques. Les 4 grandes thématiques en question, ça va être le bien-être animal, l'environnement, l'ergonomie au travail et les exigences des consommateurs. Et le volet que je vais vous présenter ici, c'était une étude sociologique qui a été réalisée, où l'idée c'était de voir la perception des éleveurs face aux changements, changements de pratiques, changements de bâtiments, changements d'équipements au sein des bâtiments, et de créer une typologie pour mieux accompagner les éleveurs au vu de la sensibilité qu'ils peuvent avoir sur cette thématique. Pour réaliser cela, on a appliqué 2 méthodes différentes. Une première méthode où on a réalisé des entretiens semi-directifs, et volontairement, l'idée c'était d'aller voir des éleveurs répartis un peu partout en France, et avec des modes de production qui étaient très très différents. Et ce que j'entends par mode de production, c'est leur relation avec le bâtiment. Donc on avait des éleveurs qu'on va qualifier de conventionnels, Caillebotti intégral, bâtiment fermé, et on est allé jusqu'à des éleveurs qui étaient alternatifs, où le bâtiment est presque considéré comme accessoire dans leur mode de production. Et on est passé par des bâtiments innovants, la plupart du temps sur Caillebotti, des bâtiments sur paille, des bâtiments avec des accès extérieurs, et donc des bâtiments alternatifs, avec le fameux maillage national que je vous évoquais avant. On a à peu près 22 éleveurs qui ont été consultés, et en plus de ça, on est allé réaliser des visites techniques, donc des visites d'élevage, où là l'objectif c'était d'aller voir 30 élevages, qui avaient été proactifs dans la mise en place de solutions sur l'un des 4 E que je vous ai évoqués juste avant. Et là en l'occurrence on avait 30 visites d'élevage. L'idée était toujours la même, c'était d'échanger avec les éleveurs sur quelles avaient été leurs motivations ou leurs freins à mettre en place ce genre de pratiques, ou à modifier leurs pratiques. Et en fait quand on échange avec ces éleveurs-là, notamment dans l'enquête les entretiens semi-directifs, et bien finalement il y a toute une panoplie de mots-clés qui ressortent, et il y a 3 mots-clés qui sont sortis plus souvent. Notamment bien-être animal, ergonomie au travail et économie. Et à partir de ces 3 mots-clés qui sont sortis énormément, on a déterminé ce qu'on appelle des critères de diversité. Donc en gros c'est des systèmes qui vont nous permettre de faciliter le positionnement des éleveurs pour identifier différents profils. Le premier critère de diversité c'était le bien-être et le positionnement par rapport à ça. Où il y avait des éleveurs qui étaient davantage orientés vers le bien-être animal, tandis que d'autres étaient plus orientés vers le bien-être de l'éleveur. Le deuxième critère c'était le positionnement face au changement. Donc changement comme je vous le disais tout à l'heure, dans une pratique, un bâtiment, des équipements. Et là on avait 4 grands profils. Les conservateurs, les réformistes, les optimisateurs et les précurseurs. Les slides qui vont suivre vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se cache derrière ces 4 dénominations. Globalement, le conservateur c'est un éleveur qui va juger que la réglementation française, à l'heure actuelle, elle est déjà très bien faite et elle nous permet de produire de la viande de qualité. Donc clairement c'est un éleveur qui va dire que la réglementation étant bien faite, j'estime que tant qu'on n'impose rien de plus, finalement je reste dans mon mode de production actuel. Le réformiste c'est un éleveur qui va avoir tendance que, il y a certes la réglementation, mais il y a aussi des tendances, des tendances sociétales, qui ont tendance à nous emmener vers des choses qui ne sont pas forcément réglementaires à l'heure actuelle. Et là l'idée c'est que je me tiens un peu au courant de ce qui se fait et je vais essayer de modifier mon élevage petit à petit pour faire évoluer mes pratiques. Ensuite on va avoir l'optimisateur qui lui va avoir à peu près la même analyse mais qui dans l'application va le faire un peu différemment. Il va dire que je veux avoir un élevage qui reste au goût du jour et quitte à prendre en compte les tendances du moment, je vais essayer de l'intégrer dans un business model et je vais être bien plus à l'aise pour aller communiquer auprès de ce business model, pour aller le promouvoir auprès du grand public. Et enfin il y a le précurseur, le précurseur il estime qu'il faut réinventer la filière porcine, sortir un peu du cadre et aller chercher, sortir des sentiers bien dessus, et aller chercher un modèle d'élevage qui la plupart du temps est plus en adéquation avec ses convictions personnelles et sa façon de voir l'élevage porcine. Donc avec ces différents critères de diversité, on a réussi à identifier six grands profils qui sont les profils qui sont là et que je vais vous présenter plus en détail dans les slides qui vont suivre. Je vous invite à regarder en haut à droite pour le positionnement du profil par rapport aux grands critères de diversité que je vous ai présentés. Et on va commencer par les réglementaires conformistes. Les réglementaires conformistes, comme je vous le disais, ils estiment que la réglementation est bien faite. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des élevages dans lesquels on va retrouver les trois grands modes de production de nos Français. Des bâtiments en cahibautie intégrale, des bâtiments en système paille, et des bâtiments avec agriculture biologique, et des bâtiments ouverts vers l'extérieur. Globalement, leur leitmotiv, ça va être un peu patouche à mon outil de travail. Et dans les mots-clés qui vont ressortir régulièrement avec ces éleveurs, c'est l'économie, les performances et du pragmatisme. Donc dans l'économie, ce qui se cache derrière, c'est globalement, ils ont une assez mauvaise image du consommateur, et ils estiment que oui, on pourrait toujours faire plus, mais finalement, le consentement à payer, est-ce qu'il va suivre derrière, et est-ce que ce qu'on va mettre en plus, finalement, le consommateur sera capable de payer pour récupérer une viande de ce type-là. Du coup, derrière, ils vont aller chercher de la performance et du pragmatisme, en considérant que le mode de production actuel, en fait, il est vertueux et compétitif. Donc pourquoi le changer ? Ensuite, on va avoir deux profils qui vont être deux profils miroirs. C'est le profil rouge et le profil bleu que je vous présente là. Globalement, ils ont deux interprétations différentes des tendances actuelles. Globalement, par contre, ils sont en accord sur un point, c'est qu'ils ont une défiance assez similaire vis-à-vis du grand public, et de ce fait, ils sont assez peu communiquants. Donc on va avoir les soigneurs prudents, qui sont plutôt sur des profils axés sur le bien-être animal et davantage axés sur de la paille, utilisation de la paille en élevage. Et on va avoir les ergonomistes efficaces, où là, pour le coup, ils sont davantage axés sur du bien-être de l'éleveur et un peu plus sur des bâtiments sur Caillebotti. Globalement, les soigneurs prudents, ils vont dire, oui, évoluer mon bâtiment, mais je ne peux pas tout révolutionner du jour au lendemain. Donc du coup, je vais faire évoluer mon bâtiment, mais petit à petit. C'est souvent des éleveurs qui ont un peu tendance à s'oublier au profit de leurs animaux, et donc c'est pour ça qu'on estime que c'est des éleveurs qui sont animaliers et ils sont donc assez discrets et précautionneux, c'est par rapport à la communication qu'ils peuvent en faire de leur élevage, alors que c'est un élevage qui est assez attente sociétale compatible, pour le coup. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir les ergonomistes efficaces qui, eux, vont estimer, sans éleveurs, pas d'élevage. Donc en gros, il faut aller chercher des systèmes qui nous permettent de faire de la transmission, d'attirer du jeune, etc. Donc c'est des bâtiments qui vont devoir être ergonomiques, sur lesquels on va aller chercher de la performance et de la technique. Et ce qui est assez rigolo sur ces deux profils, c'est qu'ils ont les mêmes mots-clés qui ressortent quand on s'entretient avec eux. Ils parlent énormément de la lumière en élevage, et ils parlent énormément du confort au sein des élevages. Sauf que les soigneurs prudents vont dire « Moi, je mets de la lumière pour que ça profite à mes animaux, et je veux que mes animaux soient confortables dans leur logement, tandis que les ergonomistes efficaces vont avoir exactement le même discours, mais vont dire « Moi, je veux mettre de la lumière pour pouvoir recruter du salarié ou pour pouvoir les garder dans mon élevage, et il va falloir que j'ai des conditions de travail agréables pour justement maintenir la main d'oeuvre dans mon élevage. » Ensuite, on va avoir les testeurs diversifiés. Alors les testeurs diversifiés, on pourrait estimer que c'est des révélateurs de toutes les possibilités. Globalement, c'est des éleveurs, comme vous le voyez sur les petits schémas que vous avez là, c'est des éleveurs qui connaissent très bien le monde du caillibotis intégral, parce qu'ils en ont sur leur élevage, et ils ont des bâtiments fermés. Sauf qu'ils essayent de tester de nouvelles choses, c'est pour ça qu'on les qualifie d'aventuriers, parce que finalement, ils vont se dire « On va essayer de mettre en place un peu de jizoir, un peu de paille, un peu de systèmes différents, des bâtiments plus ouverts, de telle sorte qu'on essaye de se faire un peu la main sur des nouveaux modes de logement si jamais ça vient à évoluer à l'avenir vers là. » C'est des éleveurs qui sont très très vigilants aux innovations environnementales, parce qu'ils connaissent très bien le monde du caillibotis, et le monde du caillibotis, on lui a souvent reproché justement sa partie environnementale, à juste titre ou pas, je ne suis pas là pour en débattre. Et d'une manière générale, ils vont être assez conciliants sur pas mal de thématiques, ils vont aller chercher de la technique, un niveau de technicité assez élevé, pour justement avoir un bâtiment vitrine, qui sera bien performant, et qui permettra d'avancer de manière significative sur les 4 thématiques que je vous ai présentées avant. Ensuite, on va voir les stratégies leaders. Les stratégies leaders sont à peu près dans la même situation que les testeurs diversifiés qu'on a vus avant. Ils connaissent le monde du caillibotis et du bâtiment fermé, ils testent autre chose, mais quitte à se lancer dans un modèle comme ça, ils vont dire « il faut que ça soit rémunérateur » et qu'on l'inscrive dans un business model. Donc leur slogan, ça va être « j'aime quand un plan se déroule sans accro ». Je m'excuse par avance pour les plus jeunes qui n'ont pas la référence culturelle qui se cache derrière ce slogan. Et en fait, ça va être des analystes. Donc les analystes, l'idée c'est qu'on peut avoir l'impression que la prise de risque est très importante, mais finalement tout est calculé et il n'y a pas de place au hasard dans ce qu'ils ont décidé de faire. Derrière, vu qu'ils ont créé leur business model, ils sont très à l'aise pour communiquer et ils sont acteurs dans le montage de leur projet et dans la communication autour de ce projet. Et enfin, on va avoir un dernier profil qui est les compteurs communiquants. Les compteurs communiquants, comme je vous le disais, ils veulent sortir un peu du cadre de la production porcine classique et souvent, finalement, ils ont une jolie histoire à raconter autour de leur élevage, donc porcine. Donc souvent, c'est très axé sur le bien-être des animaux, c'est très axé sur le développement durable. Comme je vous le disais, le bâtiment est un peu accessoire et on a des bâtiments beaucoup plus ouverts sur l'extérieur. Il n'y a pas de caillibotis dans ces systèmes-là, il y a beaucoup plus de paille. Donc comme je vous le disais, c'est très axé sur le comportement naturel des animaux, sur les circuits courts et en termes de qualité de viande, il promeut souvent une viande haut de gamme en tout petit volume qui s'inscrit plutôt vers une consommation, vers des restaurants étoilés ou ce genre de choses. En guise de discussion et de conclusion, vous voyez que les profils qui vous ont été présentés là, c'est les profils qui sont fictifs et il faut bien avoir en tête qu'il n'y a aucun jugement de valeur dans les différents profils qui vous sont présentés là. Chaque profil va avec son lot d'avantages et avec son lot d'inconvénients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'étant donné qu'il s'agit de profils fictifs, il peut y avoir des éleveurs qui sont positionnés un peu à la jonction entre deux profils. Un autre point qui est important, c'est qu'un éleveur, finalement, au vu des pratiques qu'il va mettre en place, au vu des expériences qu'il va avoir au cours de sa carrière, en fait, il peut y avoir des changements de profils. Donc on va parler de trajectoire de vie ou de trajectoire de carrière où en fait, on va avoir des éleveurs qui vont migrer d'un profil à un autre, voire même revenir à un profil qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeunes au vu des bonnes ou mauvaises expériences qu'ils auront par la suite. En guise de conclusion, on a une brochure à l'heure actuelle qui est en cours de réalisation et qui reprendra tous les résultats qui sont présentés ici, voire même d'autres, et qui est en cours de réalisation et qui sera disponible d'ici la fin de l'année. Et l'idée, c'est que cette brochure, elle serve aux personnes du terrain. Et dans les différents moyens ou dans les différents éléments qui peuvent être utiles pour les gens du terrain, c'est d'avoir les éléments de langage pour chacun des profils afin de mieux communiquer avec le grand public. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc c'est en lien avec notamment les résultats du projet Accepte, et le deuxième point, c'est avoir une meilleure compréhension des motivations et des appréhensions des éleveurs pour qu'en termes de conseils, on puisse justement mieux les accompagner dans les fameuses trajectoires de vie que j'ai évoquées juste avant. Juste pour conclure, je tiens à remercier mes deux co-auteurs, donc Jeanne Côté qui a fait l'ensemble du travail technique sur cette étude et qui est la première auteure sur ce travail, et Elsa Delanneau pour son appui, notamment méthodologique. Et je remercie bien sûr tous les éleveurs qui ont accepté de nous recevoir et le staff technique qui ont contribué au recrutement des éleveurs. Merci de votre attention.